Oui, je crois qu'en fait c'est des mesures fortes, mais aussi conséquentes que le président de la République a prises après concertation avec certains secteurs de la société sénégalaise, avec certains segments de la société sénégalaise. Je crois que la démarche est bonne. Je crois aussi que pour l'essentiel, les mesures qui ont été prises sont des mesures qui sont à la fois adaptées et des mesures opportunes. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une situation moindre marquée par une provocation rapide du virus qui aujourd'hui n'épargne pratiquement aucun secteur du monde, aucune société de l'univers. Et sa propagation est rapide. À partir de ce moment-là, il faut bien entendu amener les populations à faire preuve de responsabilité dans leur conduite au quotidien. Alors ça suppose évidemment que les grandes rencontres, les fêtes, les espaces d'échange, les va-et-vient soient réduits à leur site minimum et que les gens respectent les normes élémentaires d'hygiène. Alors à partir de ce moment-là, il est clair qu'il y a un travail en profondeur à effectuer au niveau des sociétés qui sont habitués à des pratiques tirées d'une lointaine histoire et de lointains usages et traditions. Alors à partir de ce moment, c'est clair que c'est difficile de dire de façon plus ou moins brutale que les gens doivent rompre avec ces pratiques-là, avec ces études, avec ces usages. C'est toujours compliqué, mais ça suppose évidemment derrière un travail d'accompagnement. Un travail d'accompagnement qui suppose l'implication des médias, mais qui suppose aussi l'implication des acteurs forts de dynamique communautaire dans toutes les localités pour faire en sorte que les gens s'approprient la batterie de mesures établies par le président de la République et que l'on comprenne que ces mesures-là sont orientées vers une situation sanitaire qui soit plus ou moins vivable par tous les citoyens sénégalais. Il faudra faire attention, on le fait, parce qu'aujourd'hui, ce virus-là ne pose pas seulement des problèmes sur le plan sanitaire, c'est des problèmes sur le plan économique, c'est des problèmes sur le plan d'éducation. Et donc c'est un ensemble de problèmes qui peuvent être préjudiciables à la société sénégalaise toute entière. Et je crois que pour réduire les conséquences facieuses de la propagation de ce virus, il urge aujourd'hui de changer nos comportements et de constituer un bloc fort autour de nos autorités et devrait de faire en sorte que cette chose-là ne se propage pas. Donc c'est un appel à la responsabilité individuelle et collective et qu'aujourd'hui nous devons nous souder derrière nos autorités, mais surtout derrière les autorités médicales et suivre les consignes qui sont données par ces autorités pour essayer le plus possible de lutter contre l'avancée du coronavirus au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada